salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode je sais pas comment on va appeler ça aujourd'hui on va parler maître quels sont les maîtres que j'utilise pourquoi d'ailleurs il en manque un qui est ici voilà qu'est ce que je vous conseille tout ça tralali tralala il en existe énormément d'autres ça c'est ce que j'ai ce que j'ai acheté c'est pas du tout sponsorisé pourquoi est-ce que j'utilise ces maîtres là et quelles sont leurs caractéristiques on va commencer donc du moins cher au plus cher on va commencer par ces petits maîtres là c'est des maîtres complètement basique qui sont des maîtres de trois mètres que j'achète que j'achète pas en lot que je devrais acheter en lot cela je les ai acheté chez le roi machin ça m'a coûté un peu moins de cinq balles pour le maître ça c'est un peu des maîtres que je vais appeler poubelle entre guillemets bien sûr je les ai mis à ma couleur pour pas que je me les fasse piquer c'est vraiment des maîtres dexter de base que j'ai acheté moins de cinq euros pièce et ça j'ai dû en acheter une dizaine et je les disperse plus ou moins là où j'en ai besoin c'est des maîtres quasiment jetables ils sont pas très bonne qualité mais pour faire du de la mesure de base c'est suffisant c'est pas les maîtres que je vais utiliser pour faire de la mesure précise voilà ça c'est le premier type c'est vraiment bas de gamme je les mets un peu partout et puis je fais en sorte d'en avoir absolument à tous les endroits que j'en ai besoin le deuxième celui-là je l'ai acheté par curiosité je le trouvais bizarre je le trouvais rigolo il avait l'air fun au final je n'utilise pas alors la spécificité de celui-là comme on peut le voir c'est qu'en fait la bande est à l'envers entre guillemets si on prend par exemple un mètre standard la courbure est à l'intérieur alors que celui-là la courbure pour maintenir d'une certaine façon le mètre est ici donc le but de ça c'est de pouvoir étendre en fait parce que là c'est un mètre qui fait trois mètres c'est pouvoir étendre et vous n'allez pas le voir faire en sorte d'aller prendre des longueurs en et que le le flexible soit le plus rigide possible sur l'idée c'est pas mal le problème c'est que il n'a aucune protection et donc j'ai tendance à l'accrocher un peu partout celui-là j'ai aucune idée de combien je l'ai payé de toute façon tous les liens vers tous les mètres que je présente ici il y aura un petit lien dans la description avec un lien d'affiliation bien évidemment puisque je suis un sale capitaliste voilà mais il a dû coûter une grosse dizaine d'euros peut-être moins de 20 balles un truc dans genre j'ai acheté par curiosité je l'utilise quasiment pas le mètre sans doute que j'utilise le plus c'est ces mètres là d'ailleurs j'en mets un troisième qui est tout neuf c'est je vais vous dire c'est quoi c'est le power lock de chez Stanley qui fait cinq mètres là j'ai les deux modèles que celui-là que j'avais à ma ceinture et celui-là que je gardais dans un endroit stratégique quel est l'intérêt de ce mètre il fait trois il fait cinq mètres au lieu de trois mètres il est plutôt compact il est en métal donc super résistant et ben il est toujours accessible alors il a un petit clip à l'arrière comme quasiment tous un pour mettre à la ceinture moi je le mettais sur une de mes poches et il est super résistant les super résistant les notations sont plus ou moins sont plutôt précises on voit d'ailleurs qu'il a un peu vécu celui-là mais pour l'instant celui-là m'a jamais fait défaut c'est une des raisons pour lesquelles il a ses deux petits copains celui-là que je gardais dans ma boîte et celui-là que je gardais en rab au cas où un de mes deux allaient se péter le suivant je les trouve aussi sur amazon j'aimais bien le côté transparent c'est du plastique alors il a une il a une bande qui est beaucoup plus large il a aussi une deuxième graduation à l'arrière un point assez important il a des éléments magnétiques donc je peux le mettre sur une surface métallique il va se garder il est beaucoup plus imposant que les autres c'est peut-être son principal défaut et un des défauts aussi c'est que justement sa bande mais pas flexible ça peut être un intérêt mais pour moi c'est plutôt un désavantage je sais plus combien il m'a coûté entre 15 à 20 balles je pense plutôt de très bonne qualité mais je l'utilise rarement puisque son encombrement est un peu plus important que les autres mon dernier qui bien sûr le tajima de 5 mètres là on est dans du maître de compétition super solide on a aussi ici le double côté c'est à dire intérieur extérieur là aussi on a l'élément aimanté un des gros avantages c'est que on a quand même une surface en plastique sur le côté pour protéger le mètre il est très très bien vraiment vraiment très très bien je l'utilise rarement puisque en fait j'ai trop peur de le péter malheureusement lui aussi bien sûr comme tous les autres il a un truc pour mettre sur la ceinture et on voit son encombrement je sais pas si on le voit par rapport à celui là par exemple c'est quand même quasiment le double en épaisseur de celui là pour le même nombre de mètres celui là je le garde pour des tâches sur mon atelier où j'ai besoin d'être relativement précis puisque les graduations sont vraiment bien faites et celui là je pense que c'est un de ceux qui coûte le plus cher j'ai fait un peu le tour de tous les mètres que j'ai j'ai pas mis ici les mètres en bois qui se dévissent et machin parce que je les utilise pas mais quelles sont les choses que je cherche dans un mètre en fait je vais chercher trois choses différentes et c'est pour ça que en fait j'ai trois mètres complètement différent la première chose que je cherche c'est quelque chose de pas cher et que je vais laisser littéralement à tous les endroits de mon atelier donc je vais essayer de prendre le mètre le moins cher entre 3 à 5 balles et je vais en acheter littéralement une douzaine le deuxième que je veux c'est quelque chose de plutôt un peu plus grand qui dépasse 3 mètres puisque de temps en temps on peut avoir besoin de mesurer quelque chose qui fasse plus de 3 mètres quelque chose de compact et de solide et ça honnêtement le Stanley de 5 mètres qui s'appelle le Power Lock pour le prix c'est le top et la dernière chose que je vais rechercher c'est vraiment de la précision et de la qualité et là je vais aller sur un mètre haut de gamme on va dire comme celui-là qui est le Tajima donc voilà en gros ma gamme de mètres celui-là j'aurai toujours sur moi celui-là je vais le laisser traîner partout et celui-là je vais le réserver pour des occasions spéciales entre guillemets est-ce que ça résume tout ce qu'il y a à savoir sur les mètres ? Complètement pas on fera peut-être un épisode justement pour vous expliquer comment ça marche un mètre comment on utilise un mètre ? Pourquoi est-ce que justement ce petit truc-là il a tendance à bouger ? Comment ça se fait qu'il y a des petites aspérités sur le bout ? Tout ce genre de truc-là ça vous intéresse ? Ben on en parlera peut-être c'est à peu près tout pour ce pseudo épisode j'avais justement vu que j'étais en train de ranger tous mes mètres à droite à gauche je me suis dit tiens on va faire une petite vidéo pour montrer un peu aux copinous et aux copinettes les différents mètres que j'ai et ceux que j'utilise vraiment et ceux que j'utilise pas voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé bien sûr n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les mètres que vous utilisez vous pourquoi et qu'est-ce que vous cherchez dans un mètre voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous à bientôt merci